Bonjour, voici une nouvelle histoire avec Jésus. Jésus a des amis dans un village près de la grande ville de Jérusalem. Ils sont trois, un frère Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie. Jésus les aime beaucoup et leur rend visite de temps en temps, accompagnés de ses douze disciples. Alors ils passent du temps ensemble, ils mangent et dorment chez ses amis et Jésus leur enseigne la parole de Dieu. Ils se connaissent bien. Un jour justement, Jésus et ses douze disciples passent les voir. Quelle joie ! Dans ce temps-là, il n'y a pas de téléphone et on fait des visites sans avertir. Mais recevoir un invité pour une femme, ce n'est pas le même travail que d'en recevoir treize. Et Jésus et ses disciples font leur voyage à pied. Ils marchent beaucoup et doivent avoir très, très faim. Pour bien les accueillir, chez les Juifs, on les embrasse, on leur lave les pieds, plein de poussière. On leur partage et sert un très bon repas. On leur fait une place pour dormir. Et puis après tout ça, il faut faire la vaisselle et nettoyer toute la maison. C'est Marthe qui fait tout ça et normalement sa soeur, Marie, l'aide. C'est déjà beaucoup de travail pour deux femmes, même si elles sont très contentes de recevoir leurs amis. Mais quelque chose a changé. Marie n'aide pas Marthe cette fois-ci. Mais où est-elle donc passée ? Il y a tellement de choses à préparer et à faire. Eh bien Marie est avec tous les hommes. Elle s'est assise au pied de Jésus et l'écoute très attentivement. Plus rien d'autre ne compte. C'est comme si elle boit la parole de Dieu. Jésus est en train d'enseigner la parole de Dieu à ses amis. Alors Marthe ne comprend pas. Pourquoi c'est elle qui doit tout faire, toute seule ? Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Elle voit bien qu'elle ne tirera rien de sa soeur. Alors elle décide d'en parler directement à Jésus. J'ai l'impression qu'elle est tout de même un peu en colère. Comment Seigneur, tu vois bien qu'il y a beaucoup de travail et je suis toute seule pour le faire. Ça ne te fait rien ? Dis à Marie de venir m'aider puisqu'elle n'écoute que toi. C'est peut-être comme ça qu'elle a parlé. Mais Jésus qui aime tellement toute cette famille répond à Marthe quelque chose de très important. Bien sûr qu'il voit et qu'il sait que Marthe a beaucoup de travail et il faut bien le faire. Sinon, comment vont-ils tous manger ? Il comprend parfaitement Marthe, mais il ne lui donne pas raison. C'est bien étonnant. Il lui dit que c'est Marie qui fait le meilleur choix parce qu'elle écoute la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire notre travail mais plutôt aller lire la Bible ? Non, bien sûr. Si maman faisait ça, tu n'aurais plus de repas. Fais bien attention à l'histoire et tu comprendras. Jésus est Dieu. Tout le monde à ce moment-là sait qu'il fait des miracles et qu'il a même multiplié les pains et les poissons. Tout le monde sait aussi qu'il enseigne la parole de Dieu. Il n'habite pas chez Marthe, Marie et Lazare. Il leur fait juste une visite, alors c'est vraiment l'occasion de venir l'écouter. Tant pis pour le repas et le reste. Jésus peut leur donner à manger en un instant, comme il l'a déjà fait. Mais Marthe veut tellement bien le recevoir qu'elle a oublié tout cela et c'est ce que Jésus essaie de lui dire. Les choses de cette terre sont peut-être importantes mais les choses du ciel le sont plus. Aujourd'hui, Jésus est au ciel mais il est appelé la parole de Dieu. À chaque fois que tu lis la Bible ou que tu l'écoutes, comme maintenant, tu es avec lui. Et ça, c'est le meilleur. Puisque de toute manière, il faut faire le travail de la maison ou de l'école, alors à toi de choisir le meilleur moment pour être tranquille avec Jésus, pour l'écouter dans la Bible. Peut-être que c'est le matin, avant que toutes tes occupations commencent. Peut-être que c'est plutôt juste avant manger. Peut-être que c'est le soir avant de dormir, quand tout est calme. Toi seul peux trouver le meilleur moment. Ce qui est important, c'est que tu prennes ce temps pour écouter Jésus comme Marie parce que c'est ce que Dieu veut et qu'il aime te parler dans la Bible. Si tu n'arrives pas à trouver ton bon moment, demande-lui et il t'aidera. Marthe est allée demander de l'aide à Jésus. C'est ce qu'il a fait en lui montrant le meilleur choix. Ce n'est pas ce qu'elle attendait. Mais tu sais, Jésus ne nous donne pas tout ce qu'on veut. Il nous donne mieux. Alors, j'espère que Marthe a compris et qu'elle est venue elle aussi s'asseoir avec sa sœur pour écouter Jésus. Plus tard, dans une autre histoire, on voit que Marthe, comme Marie, a compris que Jésus est Dieu et qu'il est la vie. Comme je te l'ai déjà dit, Jésus enseigne les choses du royaume de Dieu. Tous ceux qui croient en lui, qu'il est leur sauveur, ceux-là font partie de ce royaume invisible et nous devons apprendre comment on y vit. C'est seulement en écoutant la Bible qu'on peut le savoir et Dieu nous aide à lui obéir pour que nous soyons vraiment heureux. Et toi, crois-tu en Jésus comme ton sauveur ? Es-tu donc rentré dans son royaume ? Lis-tu la Bible ? Tu sais, on dirait que c'est un livre comme un autre. Il suffit de l'ouvrir et de le lire. Et non, c'est la parole de Dieu. L'ennemi de Dieu, le diable, fait tout pour nous en empêcher. Par exemple, c'est juste là qu'on veut faire autre chose qui semble très important, comme Marthe. Ou bien on a d'un coup envie de dormir. Alors, avant de la lire, je te conseille de prier pour demander à Dieu de t'aider. Combien de pages il faut lire ? Ce n'est pas le plus important. Il faut plutôt que tu écoutes bien ce que tu lis, même si c'est un peu. Comprends bien que c'est Dieu qui te parle. C'est le meilleur moment de la journée. Alors, essaie de le faire tous les jours et même toujours au même moment pour ne pas l'oublier. Dieu t'aidera. C'est aussi plus facile au début de lire le Nouveau Testament. C'est la partie de la Bible qui nous parle de Jésus et des chrétiens. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous parles dans la Bible, parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous faire connaître ton royaume et que tu veux nous apprendre à y vivre. Seigneur, aide-nous à t'écouter chaque jour, à venir lire ta Bible chaque jour et à comprendre ce que tu veux nous dire. Donne-nous la force de le faire. Protège-nous. Éloigne-nous les obstacles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons maintenant. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Nous allons lire le passage de la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Notre histoire est finie. À bientôt !